Mon cher Zwaig, après la première publique, partez faire le tour du monde pendant trois jours. Et pourquoi ? Mais pour échapper à mes collègues, à vite livrer ! C'est une collaboration entre deux grands artistes, Richard Strauss, compositeur, et Stéphane Zwaig, un très grand écrivain, pour mettre au point une œuvre. Et c'est ensuite la collaboration de Richard Strauss, collaboration entre guillemets, avec le régime nazi. J'ai un fils, France. Il a épousé une juive, mais nous l'aimons beaucoup. Les choses vont se gâter très rapidement, car Stéphane Zwaig est juif. On s'insiste pour que le nom de Stéphane Zwaig figure sur tous les supports. Interdiction de présenter les œuvres d'auteurs juifs. Ils se sont plantés au-dessus de moi, en criant toujours la même chose. Putain, 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 juif ! Notre collaboration n'est plus envisageable. Ne m'entendez pas ! Comment vous faire comprendre ? Nous ne sommes pas des criminels ! La vie et la mort ne tréfondent notre être, ils sont contre leurs mains ! Heim Hitler ! Je suis obligé d'obéir. Je n'ai pas d'autre choix que d'être ce que je suis. Ce sont des héros, des porte-parole, mais en fait, l'interrogation d'un artiste avec le pouvoir, sa façon de se compromettre, etc. Je veux dire, c'est des questions qui peuvent se poser à tout un chacun aujourd'hui, de nos jours. Nous serons des juifs errants. Il n'y a pas de mal à ça, si ? C'est une tradition parfaitement honorable. Alors, que l'errance commence.